... Auali Mazirun, une émission de Tamazra le 4e samedi du mois de 13h à 14h30 sur les ondes de radiofréquence Paris Pluriel 106.3FM et sur la toile RFPP.net Auali Mazirun, un rendez-vous à ne pas manquer ... Auali Mazirun, un rendez-vous à ne pas le moment où nous avons eu l'occasion de la première ... 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 donc de 13h à 14h30 chaque 4e samedi du mois sur les ondes de radio fréquence paris pluriel 106.4 fm n'aq sur l'net rfpp.net ici on s'ouvre ce qu'on t'en s'ouvre ce qu'il t'esneuf aqlaqtid aqlaqnid dhith dhwilt awalni mazirhan yalagour nt sa'araddenaoui ngafayni dharun dhith mazgha dhith mara dhint mazgha rassou n'zimilalankwa dhnaoui ngafayni dharun dhith mazgha mazgha rassou ntsaouid da kagya ntsaouid ghafayn ghafayn ytili n dhikhaan tmaladhin jistu mont mazgha asa ghaan adn msleye atas adn msleye stuc thiin stuc thiin surfiya ghafayni dharun dhith maurt lkvail athay maurt lkvail a'tas thas lhawaij eq darun dhigis gha taasya ghaan dhashou n gha s'ukwas 2021 2021 à tasse de 3 à tasse tourant et dira les neufs morts l'accueil à tasse tourant et de s'agir la fumeur l'accueil le fiq va il y en a flac va il ou d'avouer des aériens depuis 2021 le régime arabo musulman algérien ne cesse ne cesse de s'attaquer à la cabine et ne cesse d'exercer son arbitraire sur la cabine ne cesse de faire régner la terreur en cabine même si bien sûr ce régime là il fait régner la terreur et il pratique son injustices à son arbitraire sur tous les citoyens qui sont soumets à son autorité pas seulement cabine mais la cabine avec la cabine un achat allemand un peu particulier donc c'est là dessus surtout que l'émission d'aujourd'hui va porter une vigueur une vigueur n'aura assez bien nous invités d'aujourd'hui ce sont deux porte paroles du collectif action pour la cabine et à savoir majid bonkla à ce que j'ai majeet et à radio rfpp et à zoul et de oultagir en d'idagiam ou missemam awali mazirane t'en m'attic à majid en vigueur ouissine l'hassin azam l'autre porte paroles du collectif action pour la cabine a zoul à massin bonjour à chers auditeurs merci encore une fois à la radio fpp à l'émission wali mazirane et à toi massin de nous recevoir afin d'échanger sur la situation qui prévaut en cabine t'en m'attic à sain m'arrête machin n'y a m'y a l'thiquette l'irige aroussa wad aroussa wad massin a second j'aurai un rôle un peu particulier je vais essayer de jouer mon rôle d'animateur du journaliste parce que il faut que il faut que j'ai là je dois le dire un part déontologie je dois le dire moi je je fais partie j'ai fait partie de de la coordination du collectif action pour la cabine et j'ai j'ai eu à accomplir le rôle de coordinateur et j'ai démissionné avec avec donc mes camarades de lutte à savoir les deux porte paroles ici présents mais mais dans ce dans cette rencontre je tâcherai à observer la neutralité et à faire vraiment mon rôle de essayer de jouer mon rôle de journaliste d'animateur d'une émission et je me contenterai de d'essayer de poser des questions et d'aider les auditeurs et les auditrices à comprendre ce qui s'est passé voilà donc amielles c'est que l'on kanala arda d'un awean afeine d'arron d'e-thi mazra sa gien sa va être essentiellement l'akabili d'e-chon adnamsley d'e-gna adnine en moua adnine en moua adnine en d'un fki salien sur les trente ans d'e-thi mazra j'ai kairij thi mazra sa gwa sa gien il fait ses trente ans comme d'ailleurs radio fréquence paris pluriel on a l'me maja avec qui nous accueille donc c'est mazra va marquer ses trente ans les sept huit et neuf avril dans le 14e arrondissement et ça sera une série d'activités dont ce cinéma conférence débat qui va porter d'ailleurs sur la cablée moment musical est être en cablée on donnera quelques précisions tout à l'heure mais le programme il sera est diffusé actuellement dès qu'il est prêt on parlera aussi de la pétition internationale de solidarité avec la cablée qui a été lancée depuis le 27 février voilà donc comme d'habitude avant de avant de démarrer on va en fait on va démarre avec de la musique rouge mire 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 C'est parti. 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 des membres fondateurs du collectif. Là, puisqu'on n'y est plus, on va parler en notre nom personnel et ça ne nous empêche pas d'apporter des critiques au fonctionnement du collectif. Comme on l'a déjà souligné à plusieurs reprises dans nos réunions, comme quoi on va s'attacher à dire... À des endroits de s'imaginer, la vérité. Donc, voilà. Quant à la situation en Kabylie, effectivement, ça ne date pas d'aujourd'hui. Tu l'as bien souligné, si on remonte un petit peu au mouvement national. La Kabylie a toujours été à l'avant-garde du renouveau, à l'avant-garde du progrès, de la modernité. Et ça, ça ne plaît pas. Ça ne plaît pas à l'idéologie arabe aussi. La Kabylie a toujours été à l'idéologie islamique du pouvoir en place. Donc, c'est la dernière fois que la Kabylie est agressée ces derniers temps. Et comme tu l'avais bien souligné, effectivement, j'ai encore des souvenirs. J'étais enfant en 1963, mais j'ai encore des souvenirs. Comment est-ce que l'ANP, qui s'est substituée à l'armée de libération nationale, l'ANP s'était créée par Boubédienne et Bambela. Et comment ils ont reprimé, justement, le soulèvement de la Kabylie, la Kabylie voulait quand même un État démocratique. Un État de droit. Un État de droit, effectivement. Un État de droit où toutes les sensibilités devaient s'exprimer. Et là, comme je disais, je l'ai souligné, ça ne plaît pas aux tenants du pouvoir algériens qui sont aspirés, tout simplement, de l'idéologie arabe-islamique. Au fait, sans qu'on le sache directement, il y a un délit de Kabylie qui s'est mis un petit peu dans l'esprit des tenants du pouvoir. Et ça, maintenant, on le dit à travers l'opération Zéro-Kabylie, tout ça, qui tire ses racines du mouvement national. Donc, on le voit, c'est les emprisonnements à outrance, c'est le muselage de toutes les personnes qui osent parler, qui osent parler, pas spécialement des gens portés particulièrement sur l'accabilité. Même des gens qui sont démocrates, qui veulent une parole libre. Exactement. Donc, le pouvoir, il est toujours dans son rôle de dictateur. Je dirais moi, je dirais l'État algérien. Bon, on ne peut pas le qualifier d'un État... C'est vrai, il donne toutes les apparences d'un État colonial, mais je le qualifierais beaucoup plus d'un État dictatorial. Parce que ce n'est pas, au fait, les étrangers. Bien sûr. En parlant un petit peu de l'Algérie. Ce sont des étrangers qui sont au pouvoir. C'est des Algériens, entre guillemets. On peut même parler du fascisme, là, bon, musulman. Voilà, du fascisme, du fascisme, effectivement. Là, on peut le dire, c'est un pouvoir à l'idéologie fasciste qui s'inspire de l'arbre islamisme, carrément. Tellement, Majid, qu'est-ce que tu as rajouté par rapport à ça ? Pas grand-chose sur un petit peu l'historicité que vous venez d'énoncer, toi, Massine et Majid. Mais voilà, si j'ai quelque chose à rajouter, c'est que le pouvoir criminel algérien ne s'arrête pas en si bon chemin. Il continue toujours à emprisonner arbitrairement. Et pas plus tard qu'il y a quelques jours, il y a des citoyens kabiles qui ont été lourdement condamnés à des peines de prison. Donc il continue sur sa lancée. Il continue sur sa lancée aussi de semer davantage cette terreur que nous constatons tous malheureusement et qui arrive même ici, en Occident. Donc il faut vraiment continuer ce travail de sensibilisation, de mobilisation, de combattre cette tyrannie, ce pouvoir arabo-islamique fasciste algérien. Il faut qu'on y aille de l'avant. Individuellement, collectivement, il ne faut pas arrêter à le combattre. Donc je disais tout à l'heure que, voilà, depuis 2021, il y a toujours un acharnement de l'État algérien sur particulièrement la kabili. On a vu l'épisode des incendies précédé par la non-gestion du Covid. Après, bon, il y a eu des arrestations arbitraires. Il y a eu des arrestations bien avant ça, bien sûr, quelques arrestations bien avant ça. Mais après l'épisode des incendies, des arrestations, il y a eu vraiment, il y a eu une avalanche d'arrestations. Il y avait auparavant aussi l'inscription, comment on l'appelait ça, comme organisation terroriste de deux mouvements. L'article 87, qui ont pendu. Dont le MAC, qu'on sait qu'il y a un MAC qui est un mouvement kabile. Donc la chose sur laquelle le pouvoir, j'ai rien su, se base pour justifier l'arrestation arbitraire de dizaines et de dizaines de militants kabiles. Mais on a vu ce qui nous a frappés au sein de Temazra, par exemple, mais qui a frappé tout le monde. Je parle de Temazra parce que l'émission, c'est une mission militante de Temazra. C'est le silence, le silence inexplicable, qui est quand même inquiétant des kabiles en kabili, mais aussi dans les diasporas. C'est vrai que dans les diasporas, il y a des choses qui se font par-ci, par-là, mais ça reste loin des attentes de la kabili. Ce n'est pas à la hauteur de ce que la situation en kabili mérite comme réaction. Et cette situation, ce silence relatif de la diaspora a duré quand même au moins, disons, deux ans. Alors, par la suite, il y a eu, justement, il y a eu, je pense, cette création du collectif. Est-ce que vous pouvez, justement, nous dire un mot, brièvement, comment expliquer ce silence de la diaspora et puis nous parler, donc enclencher par nous expliquer ce qui a poussé des militants, entre autres vous, à mettre en place un collectif dont vous allez nous expliquer les objectifs, mais il me semble un collectif qui a pour objectif, justement, dénoncer l'arbitrage et la répression des Algériens et puis apporter un soutien à la kabili qui lutte, qui se bat. Majid ? Bon, moi, j'ai, au fait, j'ai toujours une explication que je répète tout le temps. C'est les politiques dictatoriales des pouvoirs en place, des régimes fascistes. Ils agissent toujours de la sorte. Si on prend le cas qu'on avait connu, les États en Amérique latine, tout ça, ils ont une stratégie. À un certain moment, ils lâchent un peu du lest. Il donne semblant qu'il va y avoir une petite liberté, ainsi de suite. Une fois que les opposants, tous les gens qui agissent, tout ça, les lutteurs, tout ça, les combattants, apparaissent, ils le donnent immédiatement, ils donnent un coup d'arrêt. Et pour que le sursaut de la réaction, de la lutte, refasse, surface, et il faut un petit moment. C'est ce qu'a connu la Kabylie. Il y a eu un acharnement sur elle, sur ses militants. Et le temps que la situation de lutte, refasse, surface, tout ça, il faut un minimum de temps. C'est-à-dire, ils nous ont pris au dépourvu. Eh bien, c'est ce qui s'est passé. Et je pense, je pense, cette situation, la Kabylie a connu des situations de la sorte, elle va réagir, elle va réagir. Bien sûr, espérons-le. Elle réagira, elle réagira. Alors, juste, moi, j'ai envie juste de dire une chose avant de donner la parole à Hassan, c'est que, oui, bien sûr, sur les méthodes de l'État algérien, oui, on les connaît. Mais le problème qui se pose, moi, ce qui m'inquiète et ce qui est étonnant, c'est que la Kabylie, c'est la première fois qu'elle reste silencieuse autant de temps. Parce que, si on prend, par exemple, 80, il y a eu une action, il y a eu le pouvoir, l'État algérien qui a frappé, et la réaction était instantanée. Les gens, ils sont sortis, ils ont réagi, ils sont sortis. Il y a eu des affrontements. Et, bon, il y a eu ce qu'on a, c'est là qu'il y a eu la naissance du printemps 80, le printemps berbain. Même chose en 81, d'ailleurs. C'était concentré sur ce qu'on appelle la vallée de la Somme. En 2001, même chose, il y a eu une agression aussi, et ça a duré quelques jours, peut-être quelques semaines. Après, il y a eu une réaction. Une réaction, d'ailleurs, une réaction qui a suscité une autre réaction du pouvoir qui est violente, même pas violente, carrément criminelle. Voilà, criminelle. Puisqu'ils ont assassiné par des armes de guerre 130 personnes qui manifestaient pacifiquement, sans compter des milliers de blessés, dont plusieurs ont décapé à vie. Donc, il y a eu quand même, il y a eu ces réactions de la cabine. Et là, depuis 2021, qu'on se tait. Et jusqu'à présent, on se tait. À ma connaissance, maintenant, sauf si vous pouvez me donner de l'inverse. Alors, Ersène ? Ben, écoute, mon cher Massine, moi, au fait, il y a le pouvoir dictatorial, qu'on qualifie de dictatorial, et c'est peu dire. Moi, je n'ai pas trouvé d'autres mots plus durs pour le qualifier. Au fait, nous savons tous qu'il a une machine judiciaire aux ordres. Et ce pouvoir a pondu un article qu'on appelle le 87 bis. Et il est devenu un instrument juridique entre les mains de ces criminels. Et c'est avec cela, parce qu'il ne faut pas oublier, la télévision d'État algérienne, lors des incendies criminels, a qualifié, non seulement pas, des cabiles ou des militants du mag de terrorisme, a qualifié l'ensemble de la cabine de terroristes. À partir de là, effectivement, quand un État met en branle ce genre de mécanisme juridique, eh bien, les gens prennent peur. Et effectivement, le constat est amer. Parce que quand on fait la comparaison du combat des cabiles et de la cabillie à travers des décades, malheureusement de constater qu'on est dans une pleine régression. On n'avait pas peur des bâtons, on n'avait pas peur des balles, mais maintenant, on a peur de la prison, on a peur de parler. Et c'est dans ce sens-là qu'il y a un certain moment, au niveau ici de la diaspora, donc des militants qui ont de l'expérience, qui ont vécu des expériences plus dramatiques, plus douloureuses que cela, ont pris la décision de dire ça ne peut pas continuer comme ça. Ce n'est pas possible de continuer comme ça. Il faut qu'on trouve un mécanisme afin de briser ce mur de la terreur, ce mur du silence dont tu parlais tout à l'heure. Parce qu'effectivement, des intellectuels, des artistes, observaient au-delà du simple citoyen, observer le silence. Il fallait briser cela. Donc c'est comme ça que cette idée du collectif a germé. Il y a eu une dizaine de personnes au départ qui se sont réunies. Ils n'avaient pas la solution miracle, mais ils ont eu le mérite quand même de se réunir et de se dire qu'il fallait qu'on fasse quelque chose pour cette situation. Et par la suite, il y a eu la naissance de ce collectif-là avec de bonne volonté pour faire un travail remarquable. Je suppose qu'on va revenir après sur le bilan un petit peu du collectif. Mais déjà, j'aimerais bien si Majid peut nous le dire, est-ce qu'on peut avoir une idée des objectifs et de l'état d'esprit de ce collectif de sa création ? L'état d'esprit de la naissance de ce collectif, il était né effectivement, comme Hassan l'a rappelé, par une rencontre d'une dizaine de personnes, des amis, et qu'on a élargi. C'était quand même dans un esprit de rassemblement. On a mis la Kabylie au centre. D'ailleurs, c'est le slogan du collectif « La Kabylie au-dessus de tout ». Mais c'était un collectif transpartisan. Il n'avait pas la prétention d'être un parti ou un mouvement politique. C'était beaucoup plus un collectif d'action en direction de la Kabylie pour dénoncer tout ce qui se passe en Kabylie. Voilà un peu je vais vous lire les quatre objectifs fondamentaux du collectif. C'était tout simplement dénoncer l'arbitraire, la repression et la violence de l'État algérien ainsi que son acharnement sur la Kabylie. Le deuxième point, exiger la libération immédiate et inconditionnelle de tous les détenus politiques et d'opinions. Troisième point, exiger la cessation de tout harcèlement physique, moral ou judiciaire contre les citoyens et les militants Kabylie. et en dernier, exiger, comme l'a fait Amnesty International, l'annulation du suminacre de procès de l'affaire dite de l'arbitraire ayant prononcé la condamnation en mort de 54 citoyens Kabylie. Très bien. Voilà. Mais au niveau de la composante du collectif, est-ce que les initiateurs du collectif, est-ce qu'ils ont fait appel, est-ce qu'ils ont associé l'ensemble des acteurs Kabylie en région parisienne en France ou pas ? C'était le but. Quand on a fait l'appel à la première réunion plénière du collectif, tout le monde est appelé à être associé. On a appelé des associations, des organisations à venir le rejoindre, plus des individus, des personnalités. C'était assez clair. D'ailleurs, on était quand même une quarantaine de personnes à la première réunion. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est que le collectif est un collectif d'action qui a été mis en place pour réagir face à une situation d'urgence. Donc, il était urgent d'organiser des actions pour desserrer peut-être un léto sur le Kabylie et ce collectif était ouvert à tout le monde. Son credo, c'était le rassemblement et l'ouverture, la plus grande ouverture possible. La plus large possible. Donc, avant de continuer toujours sur le collectif, à des salles d'Imohiya. Voilà, c'est le kawal Imohiya. 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 d'Imohiya. Imohiya. d'Imohiya. 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 l'ex-porte-parole du collectif Action pour la Kabylie, qui est né le 8 janvier, qui a notamment mené d'ailleurs une action le 12 mars, à savoir une marche pour la Kabylie le 12 mars. Donc maintenant, on est arrivé à la création du collectif. Racontez-nous la création du collectif, le pacte des membres du collectif et les éventuelles difficultés auxquelles vous avez eu affaire et votre engagement dans la première action du collectif, à savoir une marche pour la Kabylie. Au fait, donc, là, tu as mentionné, Massine, un terme qui nous est cher, un pacte. On a tenu réellement, pendant tout ce temps-là, jusqu'à la marche du 12, à préserver le 12 mars dernier, à préserver ce pacte unitaire. On était vraiment intransigeants là-dessus, à savoir que le collectif était là. C'est un collectif d'action centré essentiellement sur cette terreur qui s'abat sur les Kabylie et la Kabylie et dénonçait toutes ces condamnations arbitraires du pouvoir algérien. C'était primordial. Donc, nous avons tenu un petit peu la baraque dans ce sens-là, si je peux me permettre ainsi, avec tous les couacs qui se sont déroulés, comme tout collectif, comme toute association. Des fois, il y a des hauts et des bas. Une chose, il faut que les personnes qui nous écoutent entendent de cela. Cette marche, elle a été décidée à la majorité lors d'un vote. Je peux parler en mon nom personnel. Moi, j'étais contre la marche. Pour un jeune collectif qui venait de naître, aller de franc à ce genre d'action était périlleux. Périlleux, pas par manque d'expérience, mais périlleux dans le travail de récupération, d'infiltration d'où qu'elles émanent. Donc, moi, personnellement, j'étais beaucoup plus pour des actions, coups de poing ou des rassemblements. Et commencer petit à petit et faire grossir un petit peu les rangs au lieu d'en arriver à ce qui s'est passé le 12 mars. Et effectivement, le 12 mars, la marche était une réussite. Les cabiles, on était au nombre de 3000 à 4000 à peu près. étaient venus nombreux, donc soutenir la Kabylie et les cabiles. On avait des réticences et des craintes ce jour-là. Mais nous avons tâché et nous avons tout fait d'aller jusqu'au bout de cette marche-là. Mais surtout, nous avons, autant faire se peut, agi dans la transparence la plus totale, comme on l'a toujours souligné lors de nos interventions avec Majid, avec l'intransigeance de la vérité et rien que la vérité. Malheureusement, par excès de confiance, nous avons failli à l'impératif devoir de neutralité. Voilà. À bas bruit, certains ont fourvoyé l'esprit fédérateur et rassembleur du collectif. Et il se figurait que nous laisserons encore une fois passer leur bêtise. Cela enchaîne un petit peu sur le fait qu'on ait démissionné à cause d'un communiqué non communiqué et à cause surtout d'une petite phrase. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Exactement. Alors Majid, qu'est-ce qui explique cette volonté et cette adhésion de la majorité des membres du collectif à organiser une marche ? Oui, comment c'est arrivé ? C'est lors de notre rencontre en plein air. Le 8 janvier, c'était ça. Le 8 janvier, effectivement. Donc, on a débattu dans un climat démocratique, il y a l'esprit d'ouverture, tout ça. Bon, chacun a donné son avis. Effectivement, il y avait énormément de propositions. Effectivement, donc, l'idée de la marche a rassemblé le plus de suffrages. Eh bien, comme l'a souligné la seule, moi aussi, j'étais contre l'hommage. J'étais réticent. J'étais réticent parce qu'il y avait des éléments objectifs qui nous empêchent d'aller à organiser une marche. On parlait de la peur. On appréhendait un petit peu la situation. On ne savait pas. On disait, tiens, quelque part, c'est petite aventure. Et on se dit, c'est le retour du bâton qui sera très dur. Parce que si on n'a reçu pas la marche, c'est la mort carrément du collectif. Mais comme la décision a été prise en majorité, on s'est mis derrière cette idée. D'ailleurs, moi, je l'ai répété à chaque fois au cours des réunions. Même tous les gens qui étaient réticents à l'idée de la marche, il faudrait qu'on chasse de l'autre esprit cette idée. Il faudrait qu'on se mobilise derrière cette marche. C'est ce qu'on avait fait. C'est ce qu'on avait fait. On a pris un bras de corps l'action. On a sillonné les médias. On a fait vraiment un minimum de temps tout ce qu'on avait fait. D'ailleurs, on n'a reçu que des remerciements, des félicitations de la part de notre entourage, de la part de pas mal de gens qui ont suivi un petit peu les événements. Donc voilà. Bien sûr, comme on s'est dit, notre culture de transparence et de vérité, prévaut. Prévaut. Moi, personnellement, je ne peux pas mener une lutte et véhiculer avec moi toutes des opacités, des mensonges. Non, non. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Tout ce qui s'est passé pendant... Il ne faut pas mettre le couvercle que le collectif a subi des crises. Des crises de fonctionnement. Il y a des gens qui se sont retirés. Nous, nous étions dans la troisième crise. Quand même résister jusqu'à la fin. Parce qu'il y a des tensions ingérables à l'intérieur du collectif. Alors, chacun va les analyser à sa façon. Et on avait connu un petit peu ce genre d'incident au cours de la marche. Bon, on ne va pas trop s'étaler là-dessus, mais... Mais on va revenir. Mais justement, en parlant de réticence. Lorsque vous avez fait votre... Parce qu'on a vu, vous avez fait une très belle, une belle campagne médiatique avec le peu de temps que vous avez eu, avec le peu de moyens qu'il y a eu. Clapeurs, et ainsi de suite. On a vu qu'il y a eu pas mal d'émissions. Il y a eu... Même si les grands médias n'ont pas ouvert apparemment leur porte au collectif. Mais, entre guillemets, les petits médias, notamment dans les milieux berbères, les milieux kabiles, vous ont ouvert leur porte. Quelques exceptions, pareil. Et puis, vous avez aussi été à la rencontre des gens, des kabiles, dans les cafés, dans les réseaux kabiles. Est-ce qu'on vous a fait part de réticences particulières ? De la réticence sur le terrain. Il y avait quelques petits accrochages comme ça quand on distribuait les traites, enfin les flyers. Mais j'ai remarqué, personnellement parce que j'en ai distribué beaucoup, et il y avait quand même une adhésion à cette action. Les gens, les gens, on trouve génial, ils ont trouvé formidable qu'on fasse cette action-là. Disons, dans tous les lieux qu'on a sillonné, les gens vraiment nous ont bien accueillis au fait. Ça s'est traduit par une présence significative. Voilà, lors de la marche. Lors de la marche, voilà. Je veux rajouter juste un petit mot sur les réticences. Effectivement, les personnes étaient enthousiastes. Quand on échangeait avec eux, on en a vu beaucoup. Du simple citoyen kabyle à la grande personnalité kabyle. Mais, il faut se le dire, tout le monde nous a mis en garde en disant, faites attention à l'infiltration, à la récupération. Et nous l'avons dit à la télé. Je me rappelle bien, nous l'avons dit à la télé, même lors de l'émission de Sarkvaylis TV. Et chez Anzal aussi à la radio, en nous disant quel est le gage que vous donnez pour respecter cette neutralité. Et on leur a dit, c'était nous. C'était notre langage cohérent, notre conviction à aller de l'avant pour imposer un petit peu ces objectifs du collectif. C'était ça, notre engagement. Et l'engagement le plus important, c'était qu'on a, dans le rendez-vous à la pré-action, à la pré-marche, qu'on allait faire un communiqué et dire tout ce qui s'est passé. Exact. Donc, c'est ce qu'on a vu. De positif ou de négatif. Voilà, on va en parler tout à l'heure en détail. Exact. Exactement. Je ne vous cache pas que Tamazra, et je l'ai en face, il va le confirmer, qu'on a eu. Parce que comme Tamazra était partie prenante du collectif et de la marche, nous avons eu des retours de nos adhérents, de nos sympathisants, qui nous mettaient en garde en disant, voilà, espérons que vous n'allez pas travailler pour X ou pour Y. Donc, voilà. Et on les a rassurés que nous appartenons à un collectif qui appellent des engagements et qui va faire en sorte que l'action reste neutre et qu'il ne soit pas récupéré par X ou Y. Voilà. Donc, aussi, on garde aussi de l'agression, de l'agression du pouvoir algérien à travers sa police. On nous en met en garde aussi. D'ailleurs, on a connu un petit incident. Un gros incident. Ça a été maîtrisé vite fait. Il y avait de l'intervention de la police. Voilà. Ça, ça délote. Il y avait des tentatives de faire échouer notre marche par le pouvoir algérien. Donc, là, vous avez travaillé pour que la marche ait lieu. Vous avez certainement adopté une certaine organisation, une certaine feuille de route qui apparemment a bien fonctionné. Vous avez fait du bon et du beau travail. Les gens le reconnaissent par la qualité du travail que vous avez avec le collectif fourni. Après, donc, il y a eu cette marche. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette marche ? Oui, bien sûr. Alors, j'apporte une précision de taille. On a dit qu'on allait faire quand même un petit devoir de vérité. S'il faut que moi, personnellement, j'en rajoute une couche plus tard, je vais en rajouter une couche. Il faut que les personnes qui nous écoutent sachent une chose. Non seulement cette marche, elle a été organisée par le collectif APK. Il est bien beau de voir maintenant certaines personnes sortir crier au loup. On ne les a pas vus pendant deux mois. Ils se sont retirés du collectif en disant, nous, on ne participe pas à ça, à ça, à ça, à ça. Et maintenant, ils viennent. Ils nous accusent. Ils vous donnent des leçons, c'est ça ? Des leçons. Ils nous accusent d'être les diviseurs de la Kabylie, de tuer l'espoir, de pas mal de choses. Donc, non seulement cette marche a été organisée par le collectif APK. Et de deux, elle a été organisée en mon nom personnel. Officiellement, oui. Officiellement, elle a été organisée en mon nom personnel. Hassan Azzam qui a déposé l'autorisation au niveau de la préfecture. Donc, tu as été chargé par, certainement, la coordination. Exactement. Mes camarades m'ont chargé. Mais je n'étais pas obligé d'accepter. Voilà. Je n'étais pas obligé d'accepter. Mes camarades m'ont chargé en me disant, Hassan, est-ce que ça ne te dérange pas de prendre en charge la déclaration au niveau de la préfecture ? Et je l'ai fait. Si c'était à refaire, je le referais. Pour la Kabylie, je referais. Et pourtant, c'est un risque énorme. Magid, tout à l'heure, a parlé d'un incident gravissime. La personne qui risquait le plus là-bas, c'était moi. Voilà. Qui a fait la déclaration. Voilà. Juste une précision. Donc, il me semble qu'il y a le collectif, mais ce collectif, c'est structuré parce qu'il y a eu tout un travail. En deux mois, vous avez bossé. Et si j'ai bien compris, d'après la documentation du collectif, c'est qu'il y a le collectif qui est formé par l'ensemble des membres du collectif. Et il y a aussi la coordination du collectif. Exactement. Est-ce qu'on peut avoir juste un petit mot là-dessus ? Oui. Effectivement, il y a un collectif. Un collectif du 40-50 personnes à peu près. Il y avait, dès la première réunion, il y avait une coordination qui se dérige du 19 novembre. Et la fonctionnement, bien que mal, on a connu quand même des lourdeurs de fonctionnement qui sont dues au nombre. Au nombre très, très grand de la coordination et des éléments, comment dire, malhonnêtes, il faut le dire, à l'intérieur de la coordination. Il y a des gens malhonnêtes, il faut le dire. Et du coup, ça nous a ralenti dans le fonctionnement. Ça a créé d'ailleurs une première crise à l'intérieur du collectif. Il y a des gens qui sont sortis. Et on a fait, on a fait, on a même signalé l'incident violent qui s'est produit à l'intérieur du collectif entre deux membres de la coordination. Ils sont arrivés aux mains. Eh bien, un fonctionnement comme ça ne pouvait pas durer. Ne pouvait pas durer. Ce n'est pas possible. Nous, parce qu'avec notre expérience, avec notre expérience, on a pu gérer quand même la situation pour aller réussir cette idée de la marche. Et bon, on a refait encore une autre assemblée. Là, on a retréci la coordination. Elle est passée de 19 à 7. Et là, ça a bien fonctionné. C'est des éléments qui s'entendaient quand même entre eux. Plus ou moins, oui. Voilà. Et donc, tu étais le coordinateur. Et ça a très bien fonctionné avec un petit nombre. Et ça a donné ce qu'elle donne. On a mis du nombre d'autant, comme je le disais tout à l'heure. On a fait l'exploit. On a relevé le défi. On a réussi à mener à bon port cette idée de la marche. Donc, juste pour résumer. Vraiment, ceux qui ont mené le travail, ceux qui ont fait le travail, qui ont réalisé cette marche, c'est la coordination. En tout cas, c'est le collectif, mais c'est la coordination qui a coordonné et qui a mis en pratique la feuille de route de la marche. Donc, c'est très important quand même qu'on le comprenne. Une coordination de cette personne. Avant de revenir à Hassan, qui va nous parler de la marche, on va donner la parole à l'un des piliers de cette émission, à savoir Axel Azargui, donc Hassan Sel. À l'appel de collectif Action pour la Kabylie, plusieurs milliers de personnes ont défilé à Paris le dimanche 12 mars pour dénoncer l'arbitraire de l'État algérien et son acharnement sur la Kabylie. Cet appel est intervenu en réaction à la situation actuelle dans cette région à Mazir, où les rassemblements et les activités culturelles font l'objet d'interdictions. De nombreux artistes et intellectuels sont en effet interdits de se rendre à l'étranger. Des dizaines de militants politiques sont arrêtés et condamnés à de lourdes peines de présence, souvent pour terrorisme. Si les médias français n'ont pas accordé d'importance à cette manifestation, préférant regarder ailleurs, d'autres ont fait le choix de la désinformation massive. L'exemple le plus frappant est celui de certains médias, entre guillemets, affiliés aux services de renseignement marocain. Il faut dire que ce n'est pas une surprise. Le site 360.ima, par exemple, a préféré de se focaliser sur le Mac. Avançons que c'est le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie qui a organisé cette marche, ce qu'il faut. Il écrit, on ouvre les guillemets, on retiendra qu'aucun blocage n'a été opposé à la marche de Paris, et que, juridiquement, comme sur le terrain, il a été autorisé par les autorités françaises, je ferme les guillemets, considérant comme suspecte cette tolérance affichée par la France qui serait en faveur de Mac, ce qui relève également de la pure désinformation. Je vois encore les guillemets. Le déroulement de la manifestation pose une nouvelle fois la question sur la partie qui soutient effectivement le Mac. Est-ce la France qui en accueille les dirigeants et grandes figures, ou là encore le Maroc accusé d'en faire le lit ? Je ferme les guillemets. Les temps encore sur ce site. La palme d'or de la propagande, doublée de celle de la mauvaise foi, revient sans conteste. Au site Maroc Diplomatique, qui n'a pas fait le moindre effort pour vérifier ses informations. Pour parler de cette manifestation, il a juste recyclé un ancien article. « Plusieurs milliers de personnes manifestent à Paris pour l'indépendance de la Kabylie. » A titre citré, ce qui est fou. Il suffit de lire l'appel de collectifs actions pour la Kabylie. Le corps de l'article réchauffé parle d'une manifestation organisée à Paris par des dizaines de milliers de Kabylie en réaction à la condamnation de Farhat Mhenni à la peine capitale par le régime militaire algérien, ce qui est également fou. A noter que ce site a illustré son article par une ancienne photo qui n'a aucun lien avec la marche du 12 mars à Paris. Ces deux cas, parmi tant d'autres, résument l'état de la presse au plus beau pays au monde. Manipulation, propagande et mensonges organisés. Le pire dans toute cette histoire, c'est qu'un média, entre guillemets, qui se présente comme étant la voie des hommes libres, plutôt la voie des hommes à libérer, a publié cette même information, reliée largement par les médias de la monarchie marocaine, sans la vérifier également. La raison est connue et l'exécute sans contester. Le travail d'un journaliste, une espèce, paraît-il, en voie de disparition, est de rapporter, recouper et vérifier l'information avant de la rendre publique. Tout le reste est propagande, désinformation et mauvaise foi. Comment s'est déroulée la marche du 12 mars ? Il marche pour la cabine. Comment elle s'est déroulée ? Comme je le disais, je n'aime pas ramener les choses à ma petite personne, mais il faut que les chers auditeurs entendent de cela. Mes camarades, au niveau de la coordination, m'ont chargé de déposer au niveau de la préfecture une demande d'autorisation pour que cette marche se fasse. Cette demande d'autorisation a été faite en mon nom personnel. J'assume, si c'était à refaire encore une fois, je le referais pour la cabine avec la responsabilité que ça engage derrière. On a failli vivre vraiment un drame ce jour-là. Et donc, je l'ai fait pour le collectif, pour organiser cette marche. Malheureusement, ce qui s'est passé au préambule, dans notre préambule tout à l'heure, nous avons parlé de réticence, de crainte lors de cette marche-là. Malheureusement, on les a rencontrées. On les a rencontrées. Il y a des personnes mal intentionnées qui nous mettaient les bâtons dans les roues depuis la matinée jusqu'à la fin de la marche. Nous avons convenu bien avant. Ce n'est pas faute d'avoir échangé avec ces personnes-là parce que s'ils n'avent pas échangé, peut-être la faute nous aurait incombé à nous. Ils vont nous dire, vous n'avez pas communiqué, vous n'avez pas suffisamment expliqué. Mais non, là, on a expliqué pendant des heures et des heures, par téléphone, par mail, face à face, où on a expliqué au détail le déroulement de la marche. Et malheureusement, ces personnes-là nous ont mis des bâtons dans les roues lors de cette marche-là. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais s'il faut le dire un de ces jours, je vais dire et je vais citer les noms. D'accord ? Mais là, je vais rester juste sur les bâtons dans les roues. Essentiellement, une personne qui a voulu être l'interlocuteur des forces de l'ordre ce jour-là, en venant squeezer et le collectif et la personne qui a déclaré et qui était censée être l'interlocuteur des forces de l'ordre. Donc, au niveau aussi des prises de parole, il y a eu des anomalies là-bas. Quand on est arrivé à la place de la nation, nous avons trouvé une mise en place qui n'était pas la mise en place du collectif. Nous avons bataillé avec ces personnes-là pour qu'on puisse remettre notre mise en place initialement prévue. Et même avec cela, ils ont quand même osé venir lors d'une prise de parole, masquer une banderole des détenus de l'Arvane Thirathen. C'est pour vous dire un petit peu les pratiques de ces personnes-là qui sont vraiment des pratiques nauséabondes. Et je finirai juste sur un point très important pour que nos chers auditeurs le sachent, que le collectif Action pour la Kabylie n'a jamais, jamais, jamais organisé une quelqu'un collecte d'argent lors de cette manifestation. Donc, tant mieux s'il y a des personnes qui ont pris l'initiative de le faire, mais qu'on ne nous demande pas des comptes à nous parce qu'on n'était pas les initiateurs, ni nous n'avons cet argent, ni rien du tout. Donc voilà, que ça soit clair, net et précis, nous ne sommes pas derrière cette collecte d'argent. Et vous n'avez pas discuté de ça, de toute façon, lors de vous revenir. Et on n'a jamais discuté de ça. Donc voilà, moi, je vais finir ce point sur quelque chose. La Kabylie n'est ni qu'ils le sachent. C'est un message adressé à ces personnes-là. La Kabylie n'est ni l'apanage, ni la propriété de quiconque. Surtout pas de ces bouts de feu et ces autres cinq bouches d'or qui prêchent le mensonge actuellement via leur relais au niveau des réseaux sociaux. Quel est-ce que vous avez dit ? Par rapport au déroulement de la marche. Déroulement de la marche, oui. Une petite précision sur cette collecte d'argent. C'est vrai, dans les actions qu'on a arrêtées, on a parlé qu'on va faire une action future. On va soulager un peu les avocats, les familles, tout ça. Mais on n'a jamais, au grand jamais, dit qu'on allait faire une quête sur place. Bon, ça, c'est une précision à apporter. Sur le déroulement de la marche, effectivement, on a fait attention pour qu'il n'y ait pas des tentatives de récupération, des incidents, tout ça. Bon, vous voyez comment on a organisé les carrés. Et on s'est dit, on s'est dit, il y aura un grand carré de tête où il n'y aura ni drapeau ni rien dit. Il y aura une seule banderole. C'est la banderole du collectif, avec le slogan du collectif. Et c'est tout. Au cours de la marche, on a veillé à ce que ça soit ainsi. Il y avait des tentatives d'intrusion de certains éléments mal intentionnés qui viennent pour perturber. Bon, ils ont quand même compris dans l'ensemble. Ils ont compris dans l'ensemble, leur expliquer, ils y allaient. Et effectivement, au courant de la marche, il s'est quand même passé des trucs sur le camion du collectif qui était dans le carré de tête. Et des gens qui l'ont squatté à émettre des slogans indépendantistes. Or, nous, on avait dit qu'on travaille pour la cabine et ce collectif et dans son organisation, et dans ses slogans, et dans ses actions transpartisans. Et là, ces incidents, bien sûr qu'il faudra dénoncer. Ce sont quand même produits. Ce sont quand même produits. Pour abonder dans le sens de ma jitte, sur le camion, dans la matinée, les personnes, elles peuvent en témoigner. Samir O'Rassi peut en témoigner. Et je crois que vous étiez là. Il y avait un jeune homme qui s'est proposé parce qu'il avait l'habitude d'animer un petit peu en cabili à l'époque. qu'on lui a remis une feuille, une feuille à quatre avec l'ensemble de nos slogans. Donc, cette personne, qui je remercie au passage, a superbement commencé le travail. Mais comme disait Magid, voilà, ils nous ont squatté le camion par la suite, venir sconder des slogans qui ne faisaient pas partie de l'esprit, de l'esprit du collectif. On n'était pas là pour ça, au fait. On n'était pas là pour ça. Et cette histoire de carré, je vais aller un petit peu plus loin que Magid. Nous avons effectivement discuté languement sur des carrés et non pas un carré. Donc, non seulement le premier carré, ça c'était clair, qu'il allait être neutre, sans drapeau et tout. Mais nous avons dit que derrière le camion du collectif qui va scander ses slogans, il y aura des carrés, éventuellement le carré du MAC, éventuellement le carré des algérienistes, éventuellement le carré des je ne sais pas quoi. Et ça, ça n'a pas été respecté. Ça n'a pas été respecté. Il y a une pratique de l'extrême gauche qui a été appliquée. Moi, c'est l'extrême gauche qui m'a élevé au niveau politique. Donc, je connais toutes les techniques. Donc, au lieu, au fait qu'ils restent dans leur carré, même s'ils sont mille personnes, ils restent dans leur carré, ils se comptent ceux qui veulent. D'accord ? Non, ils ne sont pas restés dans leur carré. Ils se sont dispersés tout le long de la marche pour donner un tout autre caractère à la marche. Or que, c'est faux. Encore une fois, j'étais l'organisateur. J'ai les chiffres en ma possession. Ils n'étaient pas majoritaires. Ce n'est pas vrai. Encore une autre précision. Il y a des personnes. Moi, j'ai rencontré des personnes, à vous de le dire aussi. Ils sont sortis de la bouche de métro. Ils ont vu la mascarade. Ils sont repartis. Il y a des personnes qui ont été prises au piège de la marche parce qu'ils ont rencontré un copain. C'était le moment d'échanger. Ils sont arrivés à la place de la nation. Ils sont partis. Et d'ailleurs, où est ce monde qui composait l'ensemble de la marche au niveau de la place de la nation ? À l'arrivée. Il est passé où ? Il est passé où ? Il ne restait que le tiers de l'ensemble des personnes qui ont marché. Donc voilà. Par rapport aux gens qui ont fait demi-tour et qui n'ont pas marché, moi, je confie le matin à Mazra. On a reçu un message de personnes qui sont venues. Alors, il y a des personnes qui sont reparties pour des raisons qui leur sont propres. En tout cas, ils se sont rendus compte que ce qu'on leur a promis n'était pas vraiment le cas. Et il y en a aussi qui ont marché jusqu'à la nation. Et ils nous ont dit au revoir. Bon, tout le temps, ils nous disaient, voilà, c'est dommage. Ce n'est pas ce qu'on voulait. Bon, ça, c'est pour apporter un peu de l'eau dans le moulin de Hassan qui parle des gens déçus. D'accord, donc, il y a eu ça, mais au même temps, ça, par contre, moi, je l'ai vu. Et puis, il y a pas mal de gens qui l'ont dit, au niveau des nations, quand vous êtes arrivé là-bas, il me semble qu'il y a eu des problèmes. Et l'un des problèmes que moi, j'ai envie de confirmer ou pas, il y a eu Djilou que tu as cité tout à l'heure à Majid et qui a pris la parole. Emmanuel, donc, qui est venu se tenir là, qui est venu se tenir là. Il a marché avec moi, la banderolle et tout. Et apparemment, il semblerait qu'il aurait été sifflé à la fin par des manifestants. Voilà, est-ce que je... En plus des éventuels problèmes, des agréments que la marche a vécu à nations, est-ce que vous pouvez confirmer ça, ce que je viens de dire ? Je peux répondre à cela parce que j'étais, au fait, concerné directement. C'est moi qui animais un petit peu les prises de parole. Effectivement, Djilou et Nasser Yannet et Yasmina Oubouza sont venus me voir directement. C'était pas prévu du tout que Djilou intervienne. Et la parole, ils sont venus me voir en me disant, est-ce que Djilou peut intervenir ? Et moi, je ne voyais aucun inconvénient. Je suis venu vous voir, on a concerté entre nous. Je ne voyais aucun inconvénient. Est-ce que Djilou prenne la parole ? D'autant plus qu'il a ouvert ses micros pour nous. On a dit, mais vraiment de façon libre, mais vraiment totalement, ce que nous pensions. Donc, je suis parti levant, je lui dis, il n'y a pas de souci, Djilou, tu auras une prise de parole, comme tout le monde, de 4 minutes. Et au passage, il y en a certains qui ne l'ont pas respecté, avec qui j'ai passé beaucoup plus de temps à leur expliquer. Ceux-là ne l'ont pas respecté et ils ont même prononcé un discours politique de plus de 12 minutes. Mais ça, on reviendra par la suite. Donc, Djilou, quand il a pris sa parole, non seulement il a défendu les détenus, il a condamné l'État algérien et qu'il a qualifié de voyou, il a même mimé les généraux qui sniffaient de la cocaïne. Mais il s'avère que ce bonhomme ne veut pas que la Kabylie se détache de l'Algérie. C'est son droit le plus absolu. C'est son problème. C'est son problème. Voilà. Mais moi, le plus important, c'est qu'il me soutient. Il soutient les détenus et il délance les pratiques du pouvoir algérien. Maintenant, reste la chose politique qu'il souhaite, lui, à ce que la Kabylie reste dans le gérant de l'Algérie. C'est son opinion. Mais on n'a pas à le siffler, comme ça a été le cas, et surtout pas à l'insulter. Moi-même, j'ai été insulté parce que j'ai donné la parole à Djilou. C'est bas, c'est mesquin. Et ce n'est pas comme ça qu'on va aller chercher d'autres soutiens. On a dit qu'on allait chercher des soutiens pour notre cause. Mais ce n'est pas avec ce genre de pratique qu'on va aller chercher des soutiens. Voilà. Donc, c'était juste une petite précision parce que j'étais vraiment concerné. Majit. Ce qu'il faudrait peut-être re-signaler, je ne sais pas si on en a parlé, c'est cette mise en place de la nation. C'est quand même curieux. On trouve une mise en place qui n'appartenait pas au collectif. C'est carrément n'importe quoi. On trouve des banderoles qui n'ont rien à voir avec l'esprit du collectif, qui n'ont rien à voir avec les banderoles du collectif, tout ça. Et ça, quand même, on comprend bien qu'il y a eu, comment le qualifier, il y avait de la malhonnêteté, une rupture de contrat. Tout simplement, entre tous les... Donc, on peut dire qu'il y a des partenaires qui n'ont pas joué le jeu. Voilà, il y a eu une rupture de contrat, il y a des partenaires qui n'ont pas joué le jeu. Donc, il y a eu la marche et il y a eu l'après-marche. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette après-marche ? Parce que c'est quelques jours après cette après-marche que vous avez annoncé dans une lettre ouverte votre démission de vos fonctions de porte-parole. Effectivement, il y a eu la marche. Tout en soulignant qu'on n'a pas tout dit. Oui. On n'a pas tout dit et si on n'a pas tout dit, ce n'est pas par peur que les auditeurs qui nous écoutent l'entendent très bien. On n'a pas dit parce qu'on est responsable. On est responsable et on mesure nos mots et on dit ce qu'on a envie de dire. Ils ne vont pas nous pousser à dire ce qu'on n'a pas envie et décider surtout de dire. D'accord ? Donc effectivement, il y a ce qui s'est passé au niveau de la marche et des prises de parole et tout. Et il y a l'après-marche. Et là, on est tombé des nus. On est vraiment tombé des nus parce que là, il y a une récupération mais vraiment flagrante de l'esprit du collectif et le but de la marche. À savoir donc des journaux, des journaux, si on peut qualifier ça de journaux, des journaux marocains, d'obédience marocaine qui ont relayé l'information. C'est plutôt là, je me permets de le dire, si vous parlez des instruments d'officines marocaines. Exactement. Et qui, dans certains, sont carrément des officines au service des renseignements marocains, des contrats espionnels, des GED plus précisément. Donc ces journaux ont pris les devants en écrivant noir sur blanc que ce n'était pas l'APK qui a organisé cette marche-là. Et nous savons tous comment ça se passe. On était porte-parole. Les journalistes, avant qu'ils disent quoi que ce soit, ils échangent avec le porte-parole d'un collectif, d'une association ou qu'importe. C'est le porte-parole qui donne les informations et le journaliste fait son enquête et il écrit. Et je pense que vous aussi, d'ailleurs, le collectif, vous avez publié toute une littérature. Exactement. Et nous tenons à souligner que nous n'avons jamais été approchés, de près ou de loin, par ces journaux. Donc ce qui a été écrit dedans, il a été transmis par une tierce personne. On lui a dit d'écrire ça. Et ça, c'était scandaleux. Et il a fallu dénoncer ça. On arrive. Et pire, c'est-à-dire qu'il y a même un organe, un organe kabyle, qui est parti vraiment dans la censure. Mais carrément. Ils ont fait un montage de prise de parole qui a été fait à Nation, où la parole du collectif, la déclaration du collectif en français et en kabyle, a été carrément censurée. Censurée. Et qu'on ramène un responsable d'une organisation venir faire le débrief d'un collectif auquel il n'appartient pas. Et j'en pense de certains chroniqueurs, soi-disant, qui participent à ce site, où ils nous blâmaient de tout acabit, de toutes sortes d'insultes. Voilà. Grosso modo. Donc je ne sais pas si Magide veut rajouter un petit mot là-dessus. Et après, voilà ce qui s'est passé juste derrière. Oui, c'est pour juste ressouligner que pendant le déroulement de la marche, on peut prendre sur le dos certains problèmes, tout ça. Bon, c'est tout à fait normal. Là, on peut expliquer les choses. Il y a une part de responsabilité des organisateurs, une part de responsabilité d'autres organisations, tout ça. Bon, là, à la limite, on peut toujours trouver des explications. Bon. Mais c'est l'après-marche qu'on ne peut pas cacher toutes ces tentatives de récupération, tout ça, à travers justement certains médias qui ont versé dans la désinformation totale, qui ont ignoré complètement l'existence du collectif. Et ils ont attribué la préparation de la marche, donc l'action de la marche, à une organisation qu'on n'a pas ici. Voilà. C'est bien malheureux. Je ne sais pas. Normalement, l'organisation visée, avec toute honnêteté, devait quand même dénoncer ce genre de pratiques. On n'a pas vu. On n'a pas vu. Malheureusement. 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 C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il y a une rupture de contrat. Voilà. Exactement. Il y a une rupture de contrat. Notre partenaire au sein du contrat. Exactement. Ça, c'est malheureux. On doit... Moi, personnellement, je dois dénoncer ça. Moi, je suis porteur d'un langage... Et tu t'es engagé, d'ailleurs. Il me semble que tu fais partie de ceux qui sont engagés dans les médias. On l'a dit, on l'a redit, on n'arrêtait pas de le marteler dans les médias comme quoi on a le droit d'annoncer la vérité... Le devoir, pardon. Le devoir, pardon, d'annoncer la vérité à tout le monde publiquement en publiant, donc... Un communiqué d'après-marche, c'est ça. Un après-marche, tout ça. Voilà. On n'arrête pas de le dire. Et ce qui est, voilà, ce que j'allais dire, ce qui est malheureux, c'est que, voilà, nous avons passé, mais vraiment, énormément de temps avec ces partenaires en leur expliquant l'intérêt suprême. Et dans la déclaration, on a dit que la cablée était au-dessus de toute considération. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et maintenant, on voit des personnes qui viennent nous accuser parce que nous voulons dire la vérité. On nous accuse de diviseurs et de tueurs d'espoir. Ben non, cet espoir, s'il y a quelqu'un qui l'a suscité, c'est nous. Donc, mais nous sommes responsables aussi vis-à-vis de personnes que nous avons un tant soit peu réussi à convaincre à leur dire la vérité aussi. On ne peut pas se taire. Je suis désolé. Je suis désolé. On ne peut pas se taire. Mais malheureusement, on arrive, moi, c'est ma conclusion, ma conclusion personnelle, on arrive à un constat amer, c'est que l'unité est sans cesse remise au calende à cause de cette sempiternelle retournelle de la guerre des égaux et les risquilleurs de l'histoire. Voilà, les cabiles, je ne sais pas, ce quelque part, mais c'est malheureux. On veut nous caporaliser. On veut nous baïonner au sein de notre propre collectif en ne disant pas un bout de vérité. On a l'occasion tout à l'heure. Massine, je vais te faire, je vais lire la phrase qui a mis en branle de cet ensemble de personnes. Ah ben si, c'est important. Parce qu'il faut qu'on comprenne pourquoi vous avez démissionné. Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à démissionner ? Il faut souligner comme quoi on a rappelé que la marche était une réussite, on remerçait tout le monde, mais il y avait ce passage effectivement qu'on avait dit auparavant qu'on devait dire la vérité. Et comme, encore une fois, on est responsable, on est responsable. On voulait absolument garder la cohérence et l'esprit du collectif, mais tout en disant la vérité. Donc, nous avons rédigé un communiqué où dans l'ensemble du communiqué, il était un communiqué positif. On a fait une petite genèse du collectif avec ses objectifs, on a remercié les personnes qui sont venues, qui nous ont soutenu et tout. Mais effectivement, il y avait une phrase que je cite là. Nous avons dit, néanmoins, la marche a rencontré des écueils et des irresponsabilités qui ont entaché la volonté et le dévouement des membres de la coordination du collectif. Certains ont pesé sur la clarté du message et l'ont dévié de son but de rassemblement. Eh bien, cette phrase a créé des remous au sein de la coordination, allant même des fois jusqu'à la menace. Personnellement, je ne vais pas citer la personne, j'ai reçu des menaces, des insultes et des menaces au téléphone à cause de cette phrase-là. Parce qu'on a voulu dire un bout de vérité encore une fois, on n'a pas dit, on n'a pas cité. Et les Français disent, ils le disent bien, qui se sent morveux se mouchent. Voilà, que celui qui est concerné par cette phrase-là, qu'il le prenne pour lui et qu'il le prenne pour son grain. Mais nous avons pris soin de ne pas citer des personnes, ne pas citer des organisations, ne pas rentrer dans le détail. Parce que les gens n'ont pas vu tous ces détails-là et ils ne sont pas censés savoir aussi tous ces détails-là. On a fait abstraction de tous ces détails-là, on est parti mais vraiment jusqu'au bout de la marche pour que cette marche réussisse. Mais on a ce devoir de vérité, il faut qu'on soit honnête comme on l'a été depuis le début, il faut continuer comme ça. Je ne peux pas cautionner un communiqué qui dit tout est beau, la vie est en rose. Non, ce n'est pas possible. Voilà, ce n'est pas possible. On ne peut pas construire sur des mensonges. Si on veut construire quelque chose de durable, il faut le construire sur la vérité. Donc si je résume les choses, c'est cette phrase, ce passage-là du communiqué qui vous a mis en minorité et qui vous a poussé à démissionner de vos postes de porte-parole. Oui, effectivement, parce que comme on le répète, on avait une mission de produire un communiqué. Nous étions quand même des porte-parole du collectif quand même, non ? Donc il faudrait qu'on rende des comptes publiquement aux gens. Cette proposition de communiqué n'est pas passée au sein de la coordination suite à... Et en plus, cette phrase-là, je ne la vois pas, je ne la vois pas menaçante. Rien du tout, au contraire. On a été dans le sens pratiquement du poids. Vous avez, selon... En plus, on a dit, comme disait Hussain, une partie de la vérité. Donc là, parce que moi, quand j'entends division... Ah, c'est grave, ça, oui. Est-ce qu'on peut parler de division dans ce cas-là ? Parce que bon, moi, si je comprends bien, vous avez démissionné. Vous avez laissé vos postes, vos actions. Bien entendu. Mais vous n'avez pas créé autre chose. Vous n'avez pas appelé à la division. Non, non, non. Expliquez-moi. Moi, je vais aller plus loin. Je vais aller plus loin. C'est vraiment scandaleux ce que certaines personnes font. Au fait, on s'est donné corps et âme à ce collectif et à cette action. Et on le sait tous. Mais on l'a fait. Si c'est à refaire, moi, personnellement, je le referai. Il y a des personnes qui viennent et nous disent « Oh, mais c'est quoi, ça, il démissionne, là, au bout de deux... » Et c'est un sens de responsabilité de démissionner d'un poste, mon cher ami. C'est un sens des responsabilités. Chevenement disait qu'un ministre démissionne ou ferme sa gueule. Moi, je ne veux pas fermer ma gueule. Donc, je démissionne en tant que porte-parole. D'accord ? Et il vient nous dire que nous sommes en train de briser l'élan, que nous sommes les diviseurs des cabiles et que nous tuons l'espoir. Mais c'est quoi ce délire ? Mais c'est quoi ce délire ? Les gens qui comprennent, nous étions les susciteurs d'espoir. C'est nous qui avons initié le collectif. Oui, mais c'est des pratiques mais nauséabandes. C'est-à-dire qu'on connaît leurs pratiques. Ils viennent sur les réseaux sociaux ou via des petits textes. Et ce que je viens de dire précédemment, des personnes me l'ont dit au téléphone, directement, textuellement. D'accord ? Donc, mais cet aéropage, cet aéropage couard, comme on dit, qui s'érige en tribunal populaire sur les réseaux sociaux par d'illustres personnes connues de tous, ils ont qu'à aller voir leurs commentaires et leurs... Eh bien, il ne faut pas qu'on parle. Il faut qu'il clôt au Pellori toute voix libre qui refuse l'inquisition et le dicta. Et comme disait un camarade de lutte, il disait, c'est dur d'être indépendant, Ahsène. C'est vraiment dur d'être indépendant. Mais pour le répondre, moi je dirais à ce Sénacle bridé, comme disait Nietzsche, on ne se répond pas en moraline sur les réseaux sociaux, mes chers amis. Et il leur en cuira, parce que chaque artisan est maître de sa fortune. Donc que chacun assume ses responsabilités. Peut-être s'il y a aussi une phrase qui suit ce petit passage qui est, parce qu'on a dénoncé... Dans le communiqué. Dans le communiqué, dans la proposition du communiqué. Il y avait une phrase encore qui a irrité certains, c'est quand on a dit certains médias ont versé de la désinformation. On nous disait, il ne fallait même pas dire ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'on couvre certains médias qui rapportent des mensonges et tout ça. Il faudrait se taire. Il faut se taire. Parce que derrière, il y a, je ne sais pas, il y a des intérêts de certaines personnes, de certaines organisations. Mais là, c'est vraiment... Là, je le dis encore au nom de Tamazra, parce que nous, on a observé ça. C'est vraiment scandaleux qu'un instrument d'une officine monarchique, comme les officines du DRS, vienne d'abord... Qu'est-ce qu'il vient s'occuper de la cabine ? La cabine n'a pas besoin d'eux. La militance cabine n'a pas besoin d'eux. Il n'y a qu'à y aller parler à ce moment-là de l'injustice et de l'arbitraire que subissent les rifins. C'est l'injustice qui les préoccupe. Et puis, fournir une désinformation pareille, c'est quand même scandaleux. Et effectivement, les personnes qui ont été associées ou les mouvements qui ont été associés à cette désinformation, franchement, il ferait mieux de réagir et de dénoncer cela au lieu de relayer ces désinformations. Et de nous accabler. Et de nous accabler pour le fait qu'on veut dire la vérité. Exactement. Qu'on veut dire que ça a été récupéré. Et c'est un fait. C'est écrit noir sur blanc. Donc, le fait d'avoir cette attitude, là, je tiens à le souligner, je parle en mon nom et en votre nom aussi, il faut que les chers auditeurs le sachent. actuellement, nous subissons toutes sortes de pressions. Toutes sortes de pressions. Et nous constatons aussi déferler un mascaré d'insultes et d'intimidations et autres avanies de tout genre. Il faut que tout ça cesse. c'est des pratiques d'un autre âge. Il faut qu'on apprenne à faire de la politique propre, à rendre des comptes, quand il faut rendre des comptes, et surtout pas à courber les Chines sous prétexte de cette sacro-sainte union. Qu'en quoi, les métodos du DRS, ils ont de beaux jours devant. Y compris dans certains milieux, soi-disant militants kabyle, qui prétendent défendre la kabyle, et ils versent dans des méthodes de ceux qui sont les bourreaux de la kabyle aujourd'hui. Donc si la kabyle, si la militance kabyle en kabyle aujourd'hui, elle est terrorisée par le DRS, il ne faut pas aussi que certains pseudo-militants kabyle terrorisent des gens honnêtes, qui veulent de la vérité. Eh bien, figure-toi, moi j'ai été porté au nu par des camarades de lutte, parce que j'étais un indépendantiste kabyle, je publiais sur l'indépendance de la kabyle, je soutenais l'indépendance de la kabyle et tout. Eh bien, le fait que je veux dire cette part de vérité, je suis devenu un traître. Je suis devenu un traître, je suis devenu le tueur de l'espoir, tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez. Mais comme disait Brassens, pour ceux qui ne nous ont pas plus tard que ce matin qualifié de losers et de tueurs de l'espoir, moi je répondrai à cette personne-là, elle se reconnaîtra. Les maquisards de 80 et 81, il va se reconnaître, cette personne. Je lui répondrai avec une petite citation de Brassens. Brassens disait, la kamarde, elle est assez vigilante, elle n'a pas besoin qu'on lui tienne la faute. Donc voilà, ce n'est pas Nazan qui tue l'espoir. Et par rapport à ces histoires, à ces questions d'indépendance, d'indépendantisme, j'ai envie de dire aussi, parce que Tamazra, quelque part, elle est visée par une certaine compagnie. J'ai envie de dire qu'à Tamazra, la question de la souveraineté au niveau de Tamazra, on l'a portée depuis notre existence, c'est-à-dire depuis 93. Ça fait 30 ans que Tamazra se bat pour l'indépendance de toutes les composantes de Tamazra. Lorsque certains des indépendantistes kabiles, aujourd'hui, étaient algériennes et défendaient l'Algérie, nous, on était au-devant de la lutte contre, du combat contre l'État algérien et de son illégitimité. Lorsque certains ont versé dans l'action autonomiste à Tamazra, on disait que l'autonomie, que ce soit la Kabile ou ailleurs, est un piège, c'est une impasse. Donc, on n'a pas de leçon à recevoir aujourd'hui de pseudo-indépendantistes, qu'ils soient kabiles ou je ne sais pas. Donc, l'indépendance, même individuelle, est un de nos combats. Et nous, on est convaincus que Tamazra, Tamazra dans le territoire amazir, il ne peut redevenir lui-même que lorsqu'il sera souverain. Souverain, ça veut dire quoi, il doit se débarrasser de tous ces régimes illégitimes qui le bâillonnent aujourd'hui, qui sont en train de mener une stratégie, un projet d'éradication de la masérité. Quand on dit éradication de la masérité, c'est-à-dire l'éradication de toutes les composantes de la masérité, à commencer par la Kabile. Voilà, donc ça, c'est une précision que j'ai envie d'apporter au nom de Tamazra, parce que Tamazra, il est, encore une fois, il est partie prenante de ce collectif. Il a son mot à dire. Il le dira, d'ailleurs. Il s'exprimera bientôt publiquement par une déclaration. Voilà. Majid, tu voulais rajouter quelque chose ? Je veux rajouter quelque chose. Il faut quand même rappeler certains éléments de notre lettre ouverte. Exactement. Oui, je rappelle que vous avez fait, en démissionnant, vous avez écrit, vous avez rendu public une lettre ouverte. Une lettre ouverte. Qui explique la raison de votre démission. Voilà. C'est un excès, donc, de la proposition de communiquer. Et dans la lettre, on a bien remercié tout le monde. On n'a pas apporté vraiment de, comment dirais-je, de l'agression, de l'agressivité, tout ça. Et on a souhaité bon courage au collectif. On s'est retiré parce qu'individuellement, on a notre responsabilité individuelle. Peut-être aussi que vous vous êtes retiré pour laisser le collectif travailler dans de bonnes conditions. dans des conditions sereines. Non, il n'y a qu'à relever le défi. S'il veut nous faire oublier par tout le monde, il n'y a qu'à travailler, fournir du travail plus important. Et puis, je pense que quand il y a des divergences profondes de vues, comme ça, de principes, il vaut mieux que les gens divorcent. Divorce, ce n'est pas une division. On ne peut pas attacher quelqu'un à vivre avec un autre de force, s'ils ne s'entendent pas. Exactement. Voilà. On a démissionné. Avec toutes les raisons qu'on a évoquées au courant de cette émission, on a notre responsabilité individuelle. Exactement. Et puis, pour trouver deux porte-parole, deux porte-parole, ce n'est pas difficile. Voilà. On souhaite, on renouvelle notre souhait, notre encouragement pour le collectif. il n'en a qu'à encore travailler. Il y a beaucoup d'objectifs qu'on avait arrêtés. Nous le souhaitons aussi. Nous le souhaitons aussi. Et je pense que la Kabylie a besoin de sa diaspora, notamment en France. C'est là où il est la plus nombreuse. Et il faut, c'est un devoir pour nous tous, pour la diaspora Kabylie en France, d'agir, continuer à agir, pour que l'étau soit desserré sur la Kabylie et pour que l'État algérien cesse son acharnement sur la Kabylie. Et j'appelle, et j'appelle qu'il y ait encore d'autres collectifs de ce genre qui s'organisent. C'est ça. La diaspora doit agir. La diaspora doit agir. On arrive au terme de cette émission. Donc, je vous laisse vraiment le dernier mot pour vous deux en 30 secondes chacun. si vous avez quelque chose à dire en 30 secondes. Ben, écoute, je remercie la radio. Fréquence pari plurielle. Fréquence pari plurielle. Et je vous remercie, Massine et Rij, de nous avoir organisé. Nous donnons l'occasion de nous exprimer clairement et sans aucune retenue sur ce qui s'est passé. de notre, entre guillemets, je ne vais pas utiliser le mot aventure, je ne trouve pas d'autres mots. Oui, c'est une aventure, bien sûr. C'est une aventure militante. Militante. Voilà, je rajoute militante. C'est une aventure militante du collectif. Encore une fois, j'encourage le collectif qui reste, enfin les éléments qui restent dans le collectif, à aller de l'avant, à travailler, à travailler. C'est une aventure qui est l'ex-porte-parole, l'un des ex-porte-parole du collectif Action pour la Kabylie. Merci encore une fois de nous avoir donné la parole pour s'expliquer un petit peu. C'est pas une personne, deux personnes ou sans personnes qui vont me changer dans ma façon de voir les choses. Le combat continue. Comme disait Maatoub, mon nom est combat. Donc, je souhaite vraiment tout le succès au collectif APK de continuer le combat. Et nous, de notre part aussi, individuellement, nous allons continuer aussi le combat et espérons garder cette flamme d'espoir allumée. Thalmé, 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 c'est l'autre porte-parole, l'autre ex-porte-parole du collectif Action pour la Kabylie, le collectif Action pour la Kabylie, qui est né le 8 janvier 2021. Donc, les deux porte-parole, Majid Boukla et Hassan Azem, qui ont démissionné le 16 mars 2021. Et ils ont fait connaître leur démission par une lettre ouverte qu'ils ont rendue publique. Avant de terminer cette émission, on va rappeler que Thamazra marque ses 30 ans, les 30 ans de Thamazra, les 7, 8 et 9 avril. Dans le 14e arrondissement, il y aura cinéma, conférences, débat, temps musical et théâtre en Kabylie. Tout cela, donc, réparti sur le tarot à jour. Le programme vous sera communiqué ultérieurement dans les jours qui viennent. Nous tenons aussi à vous rappeler qu'il y a une pétition internationale de solidarité avec la Kabylie qui est rendue publique le 27 février et que vous pourrez signer. Elle est disponible sur le site de Thamazra, thamazra.fr ou vous pouvez aussi écrire à thamazra.twz.imaziran.gmail.com Thanesm��, Nia, Thanesm Wiret, Nia, Thanesm Martine où est-ce que dans notreông Państwo, avec vous et de notre domestique, avec l'égalité, c'est Wallet, dans laquelle on est en train d'avoir s'éclat trong volume, il y a l'é Buck cried. L'éación, il y a Tissé, il y a Consuel d'écosse, 2 cm de la disk Il n'a pas été créé dans le monde, mais il n'a pas été créé dans le monde, mais il n'a pas été créé dans le monde. En premier, il n'a pas été créé. Sous-titrage ST' 501